Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marine et je vais vous présenter une partie des résultats obtenus durant cette thèse, qui a été encadrée par Sébastien Bourdari à l'ONERA, co-encadrée par Jaroque Vaillé de l'IUS Montpellier, et suivie côté CNES par Julien Mecchi, puisque c'est une thèse qui est financée par l'ONERA et par le CNES. Cette thèse s'inscrit dans le contexte de l'environnement radiatif spatial. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil émet continuellement des particules, essentiellement des protons et des électrons, et ces particules se retrouvent piégées par le champ magnétique de la Terre. Les satellites, quelle que soit leur orbite, passent dans ces zones où il y a les particules chargées piégées, et ces particules peuvent dégrader le satellite. C'est pourquoi il est important de connaître ces particules-là, et en particulier de connaître leur énergie, leur type et leur localisation. Pour cela, on embarque sur les satellites des moniteurs de radiation pour mesurer ces particules, et afin de mesurer tous les types de particules et sur une grande gamme en énergie, ces moniteurs de radiation sont volumineux. Dans les années 80, leur masse était de l'ordre d'une quarantaine de kilogrammes, et on voit qu'au fil des décennies, le but est de miniaturiser ces moniteurs de radiation, et la tendance actuelle est d'essayer d'avoir des moniteurs de radiation inférieurs aux kilogrammes. Depuis le début de l'ère spatiale, il y a beaucoup de mesures de protons qui ont une énergie inférieure à la dizaine de kiloélectrons-volts, beaucoup de mesures de protons avec une énergie supérieure à 10 mégaélectrons-volts. En ce qui concerne les électrons, il y a beaucoup de mesures globalement sur tout le spectre, par contre, il y a très peu de mesures exploitables de protons de quelques mevres, parce que c'est compliqué de faire la différence entre ces protons-là et les autres particules. D'où l'intérêt de cette thèse, qui est d'une part d'apporter de nouvelles mesures de protons de quelques mevres, et ensuite d'évaluer la possibilité d'avoir des performances équivalentes, donc mesurer les protons et les électrons, et dans une grande gamme en énergie, mais avec un moniteur de radiation miniaturisé. Voici le plan de cette présentation. Les moniteurs de radiation, en général, sont constitués d'une électronique, ainsi que des têtes de détection, et durant ma thèse, je me suis concentrée essentiellement sur des têtes de détection. Elles sont constituées d'un blindage et de détecteurs, et ce sont les détecteurs qui permettent de détecter les particules. Voici un premier exemple de moniteur de radiation, qui est basé sur des têtes de détection à diodes. Ici, c'est l'instrument ICAR-NG, qui a été développé par le CNES et par l'ONERA. Cet instrument, qui a une masse de 2,5 kg, a volé ou volé encore sur différents satellites, et possède trois têtes de détection, A, B et C. Chaque tête de détection possède un blindage en aluminium, ainsi que des diodes en silicium. Ces têtes permettent d'enregistrer l'énergie déposée par les particules. Voici un autre exemple de moniteur de radiation, qui est l'instrument SATRAM, qui possède un détecteur à pixels hybrides TimePix, que l'on voit ici sur l'image. Le petit carré, c'est le TimePix. Cet instrument fait seulement 380 g et vole sur le satellite ProBavé depuis 2013. Le TimePix est une puce qui est développée par la collaboration TimePix, dirigée par le CERN. Cette puce est constituée d'une couche en silicium, ainsi que de son électronique juste en dessous. Le TimePix possède 256 x 256 pixels, et chaque pixel peut fonctionner selon trois modes de fonctionnement. Soit le mode comptage, donc chaque pixel enregistre le nombre de particules qui sont passées par le pixel, ou alors ils peuvent enregistrer l'énergie déposée par les particules, ou bien le temps d'arrivée. Grâce au TimePix, on a accès, dans le cadre de l'instrument SATRAM, à l'énergie déposée par les particules, ainsi que la trace faite par ces particules dans la matrice, grâce à la matrice de pixels. Ensuite, durant la thèse, il y a une collaboration qui a été établie avec l'IEAP de Prague, qui est l'Institut de Physique de Prague, et qui nous a permis d'avoir accès aux données acquises par l'instrument SATRAM depuis 2013, ainsi qu'à la géométrie de l'instrument, la géométrie équivalente du satellite, ainsi que les informations sur la position du satellite. Voici des mesures protons, faites par l'instrument SATRAM sur le satellite probavé, et par l'instrument ICARNG sur le satellite SACD. Les deux satellites ont des orbites très proches, donc ces instruments sont censés mesurer les mêmes choses. Or, on voit que dans le cas de l'instrument SATRAM, il y a des protons qui sont détectés ici, au niveau des pôles, ce qui n'est pas le cas de l'instrument ICARNG. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a une perte de performance, dans le cas de SATRAM, liée à la miniaturisation ? Donc on va répondre à cette question un petit peu plus tard. Ensuite, il existe d'autres types de moniteurs de radiations, mais de manière générale, les protons de basse énergie sont très peu étudiés. Donc c'est pourquoi, dans cette thèse, il y a eu le développement d'une tête de détection de protons de basse énergie. Donc la première contrainte pour cette tête de détection, c'est qu'elle fasse bien la distinction entre les protons de quelques mèvres et les autres particules, donc les protons de plus haute énergie et les électrons énergétiques. La deuxième contrainte, c'est que cette nouvelle tête doit être compatible avec le moniteur de radiation ICARNG pour pouvoir remplacer la tête C, ici, par la nouvelle tête de détection de protons de basse énergie. Ça permet en fait de garder la même électronique, ici, et de réduire les coûts ainsi que les délais de développement. Ça entraîne d'autres contraintes, donc en particulier la nouvelle tête a une hauteur limitée à cause de la taille du boîtier, une largeur limitée par la présence des autres têtes. Elle doit aussi avoir deux diodes espacées de la même manière que la tête C, afin de ne pas modifier les connectiques, et donc de ne pas modifier toute l'électronique qu'il y a derrière. Donc pareil, c'est pour réduire les coûts et le temps de développement. Donc avec cette nouvelle tête de détection, le moniteur ICARNG va mesurer les protons de 2 mèvres à 200 mèvres, au lieu de 12,8 mèvres à 200 mèvres auparavant. Donc ça permet d'étendre les capacités du moniteur ICARNG. Donc pour commencer, on est parti d'une géométrie simple, basée sur la tête C, auquel on a enlevé le blindage intermédiaire, ici, et le blindage supérieur. Donc ceci, c'est pour ne pas arrêter les protons de basse énergie, c'est pour qu'ils puissent passer dans la tête. Il y a l'isolation multicouche qui est prise en compte dans les simulations, qui est équivalente à 55 micromètres d'aluminium. Et la nouvelle tête possède donc deux diodes. Donc on a accès à un mode anti-coïncidence, c'est celui qui est illustré ici, où les particules déposent de l'énergie que dans la première diode. Et il y a un autre cas, qui est le cas de la coïncidence, où les particules déposent de l'énergie dans D1 et dans D2. Dans cette présentation, je vais me concentrer dans le cas de l'anti-coïncidence. Donc cette géométrie-là est modélisée à l'aide de Fastrad, ainsi que de G1-4. G1-4, c'est un outil Monte-Carlo, qui est développé par le CERN, et qui permet de simuler l'interaction entre les particules et la matière. Donc la tête de détection ici est simulée dans G1-4, ainsi que l'envoi de protons et d'électrons dans toutes les directions, et avec les énergies que l'on peut rencontrer dans les ceintures de radiation. Et on enregistre alors les énergies déposées par ces particules-là dans la première diode. Donc voici les résultats illustrés sous la forme d'une fonction de réponse pour les protons détectés en anti-coïncidence. Donc on a le facteur géométrique en fonction de l'énergie déposée et de l'énergie incidente. Le facteur géométrique représente en quelque sorte la capacité qu'a le détecteur à voir les particules. Donc plus le facteur géométrique est élevé, plus il tend vers le rouge, et plus la tête de détection voit les particules. Donc il y a différentes parties dans cette fonction de réponse. Donc une première qui concerne les protons qui ont une énergie inférieure à 12 mégaélectrons-volts et qui passent par l'entrée de la tête et qui sont entièrement absorbés par la première diode. Donc ils déposent toute leur énergie dans la première diode. Les protons de 12 à 35 mèvres qui passent par l'entrée de la tête déposent de l'énergie dans la première diode et la traversent. Et les protons qui ont une énergie supérieure à 35 mèvres et qui ont assez d'énergie pour traverser le blindage avant de déposer de l'énergie dans la première diode. Donc il ne faut pas oublier que les diodes permettent d'avoir accès à l'énergie déposée. Donc si on a une énergie déposée de 2 mèvres par exemple, elle peut être déposée par un proton de 3 mèvres, par un proton d'une trentaine de mèvres ou bien par un proton un peu plus énergétique. Il n'y a pas de bijection. Donc le but c'est d'enlever cette contribution ici ainsi que cette contribution là. Ce que voit la tête de détection, ce qu'elle mesure c'est un taux de comptage qui est en fait égal à la fonction de réponse calculée convoluée aux flux de particules. Donc là voici les flux protons tracés en fonction de leur énergie pour différents éloignements à la Terre. Et on voit que quel que soit l'éloignement à la Terre, il y a beaucoup plus de protons de basse énergie que de protons de haute énergie. Donc certes, le facteur géométrique des protons de haute énergie est beaucoup plus élevé, mais il y a ces flux qui permettent de contrebalancer le fait que leur facteur géométrique soit plus élevé que les protons de basse énergie. Donc il faut certes réduire leur contribution, mais il ne faut pas non plus chercher à totalement supprimer leur contribution parce qu'on aurait en fait un trop gros blindage et une trop grosse tête de détection. Donc le but, c'est de trouver le bon compromis entre la taille du blindage ainsi que les flux de particules afin de réduire au maximum la contribution de ces protons-là. Donc voici les fonctions de réponse dans le cas des électrons. Donc pareil, avec le facteur géométrique en fonction de l'énergie déposée et de l'énergie incidente des particules. Donc on a différentes parties dans cette fonction de réponse. Donc une première qui concerne les électrons qui passent par l'entrée de la tête et vont déposer toute leur énergie dans la première diode. Les électrons un peu plus énergétiques qui traversent le blindage et déposent de l'énergie dans la première diode. Et les électrons qui traversent le blindage et produisent des particules secondaires, des photons, qui vont à leur tour interagir avec la diode et ce sont les photons qui sont détectés par la diode. Donc pareil, si on se concentre sur une énergie déposée de 2 mèvres, elle peut être déposée par les électrons de 2 mèvres, par les électrons un peu plus énergétiques, en plus des protons de basse énergie et de haute énergie. Donc il faut, pour bien mesurer les protons de basse énergie, réduire la contribution de ces électrons-là. Donc voici le design final de la tête de détection où le blindage est maintenant fait de tungstène entouré d'aluminium qui permet de beaucoup mieux arrêter les protons énergétiques ainsi que les électrons énergétiques. A l'entrée, on a un aimant qui permet de dévier les électrons qui passent par l'entrée de la tête sans pour autant dévier la trajectoire des protons que l'on veut mesurer. Et il y a aussi une autre amélioration, c'est le fait que la première diode est un diamètre plus petit que la deuxième diode. Donc on va voir l'effet de ces apports avec cette géométrie finale par rapport à ce qu'on avait avec la géométrie simple initiale. Voici la fonction de réponse proton dans le cas de la géométrie finale en comparaison avec celle de la géométrie initiale. Donc on a plusieurs parties dans cette fonction de réponse. Donc les protons jusqu'à 12 mèvres qui passent par l'entrée de la tête et déposent de l'énergie dans la première diode. Donc eux, on n'a pas touché à leur contribution vu que c'est eux qu'on veut mesurer. Pour les protons entre 12 et 65 mèvres, on n'a plus la contribution que l'on avait ici. Ça, c'est grâce au fait que le diamètre de la première diode soit plus petit que le diamètre de la deuxième. Et enfin, on a la contribution ici des protons énergétiques, donc dans ce cas supérieur à 65 mèvres, contrairement à 35 mèvres auparavant. Donc ces protons-là traversent le blindage avant de déposer de l'énergie dans la première diode. L'utilisation du tungstène permet de mesurer ces protons-là qu'à partir de 65 mèvres. Et donc on a fortement réduit leur contribution en comparaison avec la géométrie initiale. Donc voici les fonctions de réponse dans le cas des électrons, donc avec la géométrie finale et la géométrie initiale. Donc le tungstène permet de supprimer la contribution de ces électrons-là. Donc on ne les a plus dans la géométrie finale. Et l'aimant permet d'enlever la contribution ici des électrons qui passaient par l'entrée. Et on n'a plus cette contribution ici. Donc au final, la nouvelle géométrie permet de fortement limiter la contribution des électrons et des protons énergétiques pour bien mesurer les protons inférieurs à 12 méga électron-volts. Donc on va maintenant regarder ce qui se passe du point de vue de la tête de détection. Donc on va vérifier si la tête de détection va correctement détecter les protons de basse énergie. Donc pour cela, on vérifie avec les taux de comptage qui sont égaux à la fonction de réponse convoluée au flux. Les taux de comptage ici représentés en couleur sont tracés en fonction de l'énergie déposée et de l'éloignement à la Terre exprimant un rayon terrestre. Et on voit qu'en fait que proche de la Terre, donc avec des distances inférieures à deux rayons terrestres, ce sont les protons de plus de 20 mF qui vont dominer les comptages. Parce que ces protons-là se situent proche de la Terre et leur flux n'est pas suffisamment différent de celui des protons de basse énergie pour contrebalancer le fait que leur facteur géométrique soit beaucoup plus élevé. Donc voilà, ce sont les protons de plus de 20 mF qui vont être détectés proche de la Terre. Ensuite, lorsque l'on est loin de la Terre, donc au-delà de quatre rayons terrestres, on se retrouve dans la ceinture électron. Donc c'est pour ça que les électrons vont dominer les comptages. Par contre, pour tout le reste des ceintures de radiation, dans une très grande région, ce sont les protons de basse énergie qui vont dominer les comptages. Et donc finalement, la tête de détection va pouvoir correctement détecter les protons de basse énergie dans une grande région des ceintures de radiation. Cette tête de détection est actuellement en production chez RM, ce qui est une PME toulousaine. Il y a le modèle d'essai qui est assemblé et illustré ici. Et le modèle de vol est prévu pour début 2021. Il y a des calibrations qui sont prévues à l'ONERA. Et il y a deux missions, en 2021 et en 2022, qui sont prévues sur des satellites Airbus DS pour embarquer le moniteur IK-RNG avec la nouvelle tête de détection. Donc maintenant, on va voir s'il est possible de mesurer les protons et les électrons dans une grande gamme à l'énergie, mais cette fois-ci avec une tête de détection miniaturisée. Donc on a vu que le timepick c'était une bonne solution pour avoir une tête de détection miniaturisée, mais on avait des mesures différentes avec le moniteur IK-RNG. Et on s'était posé la question si cette différence était due à la miniaturisation ou bien à la méthode d'analyse. Donc ici, on a l'exemple d'une trace faite par une particule dans la matrice de pixels où on a l'énergie déposée qui est enregistrée dans chaque pixel. Grâce au timepick, on a accès à deux informations. Donc d'une part, à l'énergie déposée par pixel, ainsi qu'à la trace, à la forme de la trace faite par les particules. Alors qu'avec le moniteur IK-RNG, on n'a accès qu'à l'énergie déposée totale de la trace. Donc vu qu'on a une information supplémentaire avec le timepick, est-ce que c'est possible d'avoir les mêmes performances même si ce détecteur est miniaturisé ? Donc ça, c'est la classification qui est actuellement utilisée pour classer les types de particules en fonction de leurs traces. Donc si on a une trace là plutôt curviligne, on a plutôt affaire à des électrons, alors que lorsque l'on a des pâtés ou des traces en ligne droite, ça va plutôt être des protons. Donc on a testé d'autres méthodes dans cette thèse et là je présente seulement celles liées au réseau de neurones. Donc les réseaux de neurones à convolution sont très utilisés et notamment pour traiter des images. Et ce que l'on voit ici, ce sont des exemples de traces faites par le timepicks et donc les traces faites par le timepicks peuvent être considérées comme des images et peuvent être traitées par des réseaux de neurones. D'autant plus qu'il y a des outils qui sont déjà disponibles pour coder ces réseaux de neurones à convolution. Donc par exemple l'outil TensorFlow qui a été utilisé durant la thèse. Donc on a besoin pour cela au préalable d'entraîner le réseau de neurones avec des données pour lesquelles on a la trace de la particule mais aussi l'information sur son type. Pour cela on fait appel à des simulations géant 4. On simule l'instrument SATRAM ainsi que le satellite et on simule des traces faites par les protons et les électrons dans le timepicks. Donc ça permet d'entraîner le réseau de neurones où on lui donne l'image de la trace ainsi que le type vrai de la particule et il s'entraîne à prédire le type. Le but c'est d'avoir le type prédit qui soit égal au type vrai. Donc on entraîne le réseau de neurones jusqu'à ce qu'il soit capable le plus souvent de bien prédire le type de la particule. Donc voici les résultats obtenus sous la forme d'une matrice de confusion normalisée. Donc ça veut dire que le réseau une fois qu'il a été entraîné il est capable de correctement détecter dans 98% des cas les traces faites par les électrons et est capable de distinguer dans 92% des cas les traces faites par les protons. Donc maintenant que le réseau de neurones est entraîné il est possible de passer à la phase de prédiction c'est à dire qu'on va lui donner des images où l'on ne connaît pas a priori la trace le type de la particule et c'est le réseau de neurones qui va nous le donner. Et donc on va donner à l'entrée les données de l'instrument Satram pour lesquelles on n'a pas les types de la particule et c'est le réseau de neurones qui va les prédire. Donc voici les résultats obtenus pour les protons et les électrons grâce au réseau de neurones et on voit qu'on a des électrons au niveau des pôles et au niveau ici de l'Atlantique Sud et que dans le cas des protons on n'a pas de protons au niveau des pôles. Donc on se retrouve en fait avec les mêmes mesures faites par l'instrument IKRNG. Donc grâce au réseau de neurones ainsi qu'avec G1-4 on prend en compte en fait la géométrie de l'instrument ce qui n'est pas le cas avec la méthode faite par l'IEAP de Prague. La méthode utilisée par l'IEAP de Prague est en fait basée sur les accélérateurs et donc d'une part ce n'est pas le même environnement que celui rencontré dans le spatial et en plus la géométrie des détecteurs n'est pas prise en compte. Donc c'est pour cela que l'on obtient de meilleurs résultats à l'aide des réseaux de neurones. Donc durant cette thèse une tête de détection de protons basse énergie a été développée et compatible avec l'instrument IKRNG. Donc avec cette nouvelle tête le moniteur IKRNG permet de mesurer les protons de 2 à 200 mèv et donc en particulier les protons de quelques mèv qui étaient très peu étudiés par les autres têtes de détection et il y a de bons compromis qui ont été trouvés pour correctement faire la différence entre les protons de basse énergie et les autres particules et cette géométrie de la nouvelle tête de détection de protons de basse énergie va être validée avec les deux vols prévus en 2021 et en 2022. Ça va être des satellites qui vont être mis en orbite avec la propulsion électrique donc des vols EOR. En ce qui concerne la tête de détection miniaturisée basée sur le TimePix cette thèse a permis de montrer que c'est possible d'analyser les résultats avec des réseaux de neurones dans le cas du spatial il y a une bonne distinction entre les protons et les électrons en perspective il faudrait tester d'autres réseaux de neurones parce qu'il n'y a que les CNN qui ont été utilisés dans cette thèse et il y a aussi le TimePix 3 qui promet de meilleures performances il était en cours de développement au CERN pendant la thèse donc c'est pour ça que je n'ai pas pu l'utiliser mais ce TimePix 3 permet d'avoir l'énergie déposée et la trace des particules mais en plus le temps d'arrivée ce qui permettrait de faire de meilleures mesures comparées au TimePix classique donc voilà je vous remercie et bonne journée et je vous remercie et que je vous remercie et que je vous remercie sur le PlanPix